Bonjour, bienvenue à tous sur cette vidéo TechmoTech, et oui, enfin j'ai envie de dire, il y en a pas mal d'entre vous, il est vrai, qui me réclamaient du contenu sur TechmoTech, et bien en voici, j'ai acheté un petit truc sur le bon coin à nouveau, et à nouveau nous sommes sur quelque chose de très 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 dangereux, mais qu'est-ce que vous voulez, j'y peux pas grand chose, plus sérieusement j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais je sais qu'il y en a pas mal qui aimeraient du contenu justement sur cette chaîne plus régulièrement, et j'en parlerai à la fin de la vidéo, à savoir comment vous pouvez m'aider pour que, puisse y avoir plus de contenu ici, parce que j'aimerais en faire plus, mais il y a des trucs un peu limitants, donc voilà. Du coup mes amis, aujourd'hui on a un Mac Mini, alors je vais l'appeler original, parce qu'à la base, et bien c'était un de mes ordinateurs, ce Mac Mini très exactement, alors avec ce modèle, cette configuration, etc, je vous parle pas de cet ordinateur qui est dans cette boîte exactement, mais ce Mac Mini, voilà, il est plutôt cher à mes yeux, puisque c'était mon premier Mac, voilà, c'est mon premier Macintosh, c'était un Mac Mini, 1,83 GHz, c'est 1 GHz de RAM. Du coup c'est exactement ce qu'on a là-dedans, mais, alors, il n'y a aucune marque qui a bien voulu m'envoyer un SSD pour le mettre là-dedans, parce que, alors, vous allez me dire, ça coûte 20€, je me suis bien d'accord, mais le truc c'est que j'en ai déjà acheté beaucoup pour plein d'autres trucs, des SSD, j'en ai un peu marre de mettre 20€ par ci, 20€ par là, au final ça commence à faire vraiment beaucoup, donc à part, c'est un digital bien sûr, mais c'est du M2, donc ça rentrera pas là-dedans forcément. J'ai pas vraiment de SSD à mettre là-dedans, donc, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, on ne passe pas au SSD, si il y a une marque qui passe par là et qui fait des SSD pas chers, mes DM sont ouverts, mais par contre, j'ai acheté ceci, qu'on va déballer ensemble. C'est donc ça, une chaîne d'unboxing, voilà, donc on a de la RAM, normalement, alors, oui, c'est un peu bizarre comme marque, mais normalement, c'est de la DDR2, et c'est exactement ce qu'il y a dans cet ordi, et donc, on a ici deux sticks de 2Go chacun, et, alors, je sais pas, il y a certains modèles de Mac Mini qui sont compatibles avec que 3Go de RAM, d'autres que 4, donc on va voir si ça nous affiche 3 ou 4, voilà, mais du coup, voilà, on a des sticks qui sont tout neufs, donc, normalement, c'est bon. C'est donc, voilà, de la 667 MHz, oh là là. Donc, on va essayer d'installer ça dans ce Mac Mini, vous allez voir que c'est pas vraiment de la tarte. Avant de passer, bien sûr, à la fameuse partie unboxing, je vais vous faire le tour de la boîte pour vous montrer que cette fois, bon, Mondial Relais, ils ont pas l'air d'avoir trop, d'avoir trop, trop forcé, hein, bon, ça a l'air d'être bon. Du coup, c'est parti, on va voir aussi comment la personne me l'a emballé. Alors, oui, aussi, alors, attendez, je m'arrête en plein milieu. La personne me l'a vendue en tant que l'ordi ne démarre plus. Alors, vous allez bien, pourquoi t'as acheté ça ? Parce que c'est une panne très connue, les gens, en fait, ils vous vendent un Mac et il est bloqué sur la pomme qui charge. Ça, ça veut dire, en général, que le système d'exploitation Mac OS est un petit peu corrompu, mais c'est pas du tout un problème lié avec l'ordinateur, puisqu'il suffit de réinstaller Mac OS et, hop là, ça repart. Donc, c'est pour ça, je l'ai acheté plutôt confiant, parce que l'ordi bout, techniquement, c'est juste que le système d'exploitation est un peu crevé. Et le disque dur, d'ailleurs, fonctionne techniquement, sinon, si le disque dur n'était pas du tout détecté, ça mettrait autre chose. Genre, vous savez, la petite disquette à la coin. Ah, c'est Vidotechmotech, ça m'avait manqué, hein. Oh, j'ai vu du jour en allant, putain, mais vous savez pas emballer les gens, hein, c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins les gens savent emballer. Ah, bref, du coup, comme d'habitude, on va faire ça par terre, parce qu'il y a plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une boîte dans une boîte. Oh, oh, je vois quelque chose d'intéressant. Oh, mais oui, c'est la boîte originale. J'ai la forte impression que c'est la boîte originale dans laquelle est venu ce Mac Mini. Regardez, on voit la petite handle, là. Oh, guette-moi ça. Guette-moi ça, le bestiaux. J'ai enfin une vraie boîte. Donc, on a le corps de duo. Ouah, on a la... Est-ce qu'on va avoir la remote ? J'en sais rien. Parce qu'à l'époque, oui, il donnait une remote. Ouh là. Ouh là. Ouh là, ouh là. Alors, lui aussi, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai pris ce Mac Mini, là aussi, parce qu'il avait vraiment l'air d'être pas jauni. Déjà, rien qu'à... Le polystérine n'est pas jauni, mais bon, ça... La fameuse... Brique. On peut dire que c'est une brique, hein, vu la taille du bordel. Ouh là, s'il est giga jaune. Par contre, il est giga jaune, hein. Je crois que vous voyez le contraste. Vous voyez, pas très beau, hein. On a le petit adaptateur DVI vers VGA. La fameuse Front Row Remote, on l'a. Et le fameux... Le Saint Graal, j'oserais dire... Le Mac Mini. C'est quand même sympa, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a... Oh ! Alors, ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup que le mec ait mis des pieds là pour pas que ça défonce, en fait, ce truc-là. J'aime beaucoup. En plus, j'ai même la boîte originale. Alors, ça, ça, je crois que c'est une première sur TecmoTech, hein. Ah, ouais. Bon, par contre, malheureusement, je n'ai pas de périphérique dédiée pour ce Mac Mini. Et je pense que j'ai bien assez de périphériques Apple, tu me diras. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre écran spécial TecmoTech, avec du DVI natif, bien sûr. Et on va faire un petit setup. Et voilà ! C'est pas magnifique, ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a l'air plutôt en bon état. Alors, malgré le jaune au-dessus, il n'a pas l'air vraiment rayé et il n'a vraiment pas l'air mal, honnêtement. La configuration originale et tout, et ce qu'il y a dedans, et ce qui se passe. Je m'apprête donc à le démarrer. Ah oui, c'est vrai, c'est une tradition ici. Il faut écouter le bruit. Oh là les... Les haut-parleurs, ils viennent de loin, hein. Putain, il est direct sur la pomme. C'est vrai que moi, je suis plutôt habitué à tout ce qui est Power Mac. Oh, bah, finalement, il bout, tu vois. Je suis plutôt habitué à ce qu'on ait des vieux Power Mac qui, justement... Qui prennent énormément de temps à afficher quelque chose, en fait. C'est un problème avec... Ah bah voilà, on est reparti. Bon, par contre, les haut-parleurs, ils sont dégueulasses, hein. C'est... Ouais, c'est assez horrible. J'avoue que c'est assez horrible. Mais la vidéo d'intro rend très, très, très bien sur cet écran. Bon, bah, finalement, il marche l'ordi. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Alors, quelque chose de très intéressant que je noterais, c'est que moi, mon Mac Mini, il n'avait pas ce petit truc. Et ça, je pense que c'est pour la remote. Et moi, je n'avais pas ça. Bon, allez, c'est parti. Giga Timelapse de la configuration. Bien, nous y voilà. Alors, la grande question, hein. La question qu'on se pose toujours quand on a un nouveau Mac ici sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, regardons tous ensemble. 1.83 GHz Intel Core Audio et 1 giga de RAM à 667 MHz. Veux m'en douter pas, tiens ! J'allais dire, est-ce que j'ai un SSD là-dedans ou pas, parce que j'entends pas, mais vu la lenteur du bordel, je suppose quand même que j'ai un HDD, hein, je vais pas vous le cacher, regardez-moi ça. Wow, 74 giga Hitachi, ouais, donc là on est sur du... On est sur du vieux. Mais, 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 ce qu'il faut savoir, c'est que cet ordinateur en plutôt bon état, du coup, je l'ai payé, tenez-vous bien, 30 euros. Ce qui, franchement, n'est absolument rien. Et du coup, si on compte, eh bien, l'upgrade avec les barrettes neuves, on tombe à moins de 50 euros, ce qui est, bah, ce qui honnêtement pas mal. Donc maintenant qu'on a la preuve qui fonctionne, les haut-parleurs, ils en sont où ? Ils sont... Ouais, bah, enfin, les haut-parleurs, c'est pas grand-chose, hein, là-dedans. D'ailleurs, techniquement, ce qu'on peut se dire, c'est que ce Mac Mini, eh bien, c'est la descendance de cet incroyable G4 Cube. Parce que franchement, ils partagent beaucoup de trucs en commun, les deux. Enfin, bref, du coup, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un timelapse de moi qui installe ces petits sticks de RAM. Et puis, bah, on y go, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, les gars, la RAM est changée, euh, voici les anciens sticks. Donc, on avait bien du 512 mégas de RAM. Là, vous m'entendez pas bien, parce que le micro est là, on va voir du coup s'il démarre. Normalement, je devrais plutôt bien l'avoir remonté, je l'espère. C'est bon signe. Ah, c'est bon signe. C'est très bon signe. Ce signe est de plus en plus bon, j'ai l'impression. Putain, j'ai rebuild un iMac G5, là, j'ai rebuild un Mac Mini. Ça va, hein ? Mon palmarès n'est pas si mal. Alors, est-ce qu'on a 3 ou 4 gigas ? Nous avons bien 4 gigas de RAM. Et voilà, ça, c'est de l'upgrade. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir installer un système d'exploitation beaucoup plus moderne que seulement Léopard. Oui, c'est que Léopard là-dessus. Ah ouais. Je me demande si on va pas pouvoir aller sur Lion ou Maverix. Maverix, je suis moins sûr, mais peut-être que Lion... Peut-être qu'on va pouvoir faire une installe de Lion. Je suis sûr de rien, mais on va voir ça. Du coup, petite ellipse le temps que je retrouve mes clés USB et tout le bordel. Et puis, on va essayer d'installer un nouvel OS. Bon alors, mes chers amis, il se trouve que ce petit Mac Mini est en fait un Mac Mini de 2007. Ce qui fait qu'au maximum, je peux installer OS X Lion 10.7. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Problème, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est super chiant à trouver les versions de Mac OS. Genre vraiment, les vieilles versions de Mac OS, c'est un enfer à trouver sur Internet. Et du coup, je vais essayer de me constituer un dossier avec une collection de toutes les versions de Mac OS. Parce que franchement, c'est juste chiant à chaque fois de faire le parcours du combattant pour retrouver Mac OS. Mais enfin, après longtemps, je sais pas si vous aviez vu l'heure avant sur l'ordi, mais voilà, après pas mal de temps. J'ai enfin trouvé la bonne copie. Et du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que j'utilise du coup mon iMac de 2007 pour faire la copie sur une clé USB de cet installeur. Sauf que, comme vous voyez, vu que c'est une copie bloc par bloc... Qu'est-ce que les burnes ? Donc, eh bien, voilà, je sais pas trop quoi faire. En attendant, je pense que je vais commencer le montage de cette vidéo, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ça, ça va pas être fun. Tenez, en attendant, je vais vous montrer mon dernier achat. Regardez, j'ai acheté un Ronin SC de chez DJI. Bon, pour l'instant, je m'en sers pas avec cette caméra, parce que je m'en fiche un peu sur cette chaîne. Mais voilà, pour les vidéos, pour la chaîne principale, ça va être sympa d'avoir un vrai stabilisateur. Bon, allez, du coup, petite ellipse. On attend que ce truc-là, il fasse sa vie. Et puis, on installe Lion. Beaucoup plus tard, ça y est, l'installation est terminée. Enfin, l'installation, plutôt la création de l'incroyable clé USB. Donc, c'est parti, on va essayer d'installer cette merde. Alors, hop. Déjà, est-ce que l'ordi le reconnaît ? Bah, la bof. Essayons de le redémarrer. On va essayer EFI boot. Eh bien, on va installer Mac OS. Regardez-moi ça. Ça fait quand même extrêmement bizarre de voir ce G8 Mac OS, de voir Lion sur un truc qui a cette gueule-là. Bon, bah, du coup, c'est parti. Impossible de mettre à niveau cette version de Mac OS. Bon, bah, voilà. Maintenant, ça va prendre longtemps. Non, 8 minutes. Bon, j'y crois moyen en 8 minutes, mais... Mais ta gueule ! L'installation est terminée. Redémarrage de l'ordinateur. Allez, on va avoir le droit à la première... Voilà. Bon, du coup, on refait ça en accéléré. Utiliser Lion. Alors, est-ce que ça va bien passer sur cet ordinateur ? Déjà, ça me fait vraiment bizarre de voir l'écran de Lion sur un Mac mini de 2007. Je rappelle, c'est un ordinateur de 2007. Et ça fait très bizarre. Mais ça me fait extrêmement bizarre. Ah ouais ! Ah oui, du coup, on a l'Apple Store. Waouh ! Mais attends, je vais me connecter. Un Mac mini de 2007 qui communique avec mon AI de 2020. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut y faire sur cet ordinateur ? Cet ordinateur, donc, de type incroyable. Donc, je rappelle, c'est le Mac mini 2,1. Voilà, c'est son nom. Apple. Votre identifiant Apple a été utilisé. Bon, alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait sur un nouveau Mac ? On va dans les paramètres de la souris et on fait bouton 3 ici. On fait bouton secondaire ici. Et ça, voilà, on laisse bien désactiver. Plus de curseurs, s'il vous plaît. On dégage documents téléchargements. On prend application et on le glisse dans le doc. On fait en sorte que ce soit fichier comme dossier. Et voilà, on a notre liste d'applications. Regardez comme c'est pas mal cet ordinateur. Alors, dites-vous que cet ordinateur n'a du coup jamais techniquement connu Lion, tout simplement. Parce que pour installer Lion, il faut au moins 2 gigas de RAM. Et je viens de mettre 4 gigas de RAM. Et sachant que je sais qu'il n'a jamais été ouvert. Parce que vraiment, le truc était dans un état parfait à l'intérieur. Il y avait la poussière, tout ça. Bref. On va dire que c'est la première fois qu'il connaît Lion. On a même Photobooth et FaceTime. Putain, c'est incroyable. On a le Launchpad. Ah ouais, mais on est sur du... Ah, ça m'épatera toujours quand même. Bon, ben voilà, les gars. Je pense que je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. À part que, est-ce que la télécommande front row fonctionne ? Si je fais play comme ça. Oui, iTunes s'ouvre. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Je trouve que ce petit Mac mini est plutôt smooth. Surtout avec un disque dur à plateau. Je trouve qu'il marche plutôt bien. Écoutez, je trouve qu'il répond bien. Vous savez, il suffit de donner un petit peu de RAM. Et puis, un Mac, ça se lance. Donc, du coup, voici la configuration finale pour l'instant. Puisque peut-être qu'un jour, je mettrai un SSD. Mais voilà, j'ai fait un petit peu la poussière. Et puis, on a donc notre record audio 4 GB de RAM. Et 10.7.3 en tant que version de notre OS. Ce qui, je trouvais plutôt pas mal, comme il faut se l'avouer. Voilà, les amis. Moi, j'ai retrouvé mon petit Mac mini d'enfance. Et surtout, upgradé. Parce que moi, je n'avais que 1 GB de RAM. Mais j'avais peur à l'époque d'ouvrir un Mac. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je ne vais jamais y arriver. Au final, ça se fait. Du coup, les amis. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous dire comment vous allez pouvoir aider cette chaîne. Dites-vous que, actuellement, je n'ai pas trop envie, en fait, de redépenser des sous sur des machines. Qui, justement, prendraient encore plus de place là où je suis. Pour vous dire, je ne vous montre pas. Mais j'ai tellement plus de place. Je pense que vous ne vous en rendez même pas compte. La place commence à être très limitée. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai acheté un Mac mini. Parce que ça ne prend pas trop de place. Mais tout ça, pour vous dire que je ne pense pas racheter, comme je l'ai fait à une époque, énormément de Mac. Comme ça, je ne dis pas que je n'en racheterai jamais. Mais je dis que ça va être plutôt limité. Et du coup, la manière dans laquelle vous pouvez aider la chaîne, c'est éventuellement de faire un don à la chaîne. Alors, je sais que ça va en révolter pas mal d'entre vous. De se dire, ouais, il va demander des vieux Mac à ses abonnés. Et il ne va pas payer des trucs comme ça. Sachez que je ne vous encourage absolument pas à le faire. Et c'est véridique, je vous dis, évitez de me donner des trucs. Si vous voulez garder votre vieux Mac, gardez-les, tout simplement. Simplement, si je reprends l'exemple, par exemple, du Power Mac G4, je me souviens que c'est quelqu'un qui l'avait récupéré de sa famille. Et qui était en mode, bah moi, de toute façon, si Imhotek ne le récupère pas, je vais le foutre à la poubelle. Et du coup, voilà, si c'est pas une pièce que j'ai pas dans ma collection, salut, genre un truc comme ça. Oui, c'est vraiment le bordel, regardez pas. Si c'est pas une pièce que j'ai déjà dans ma collection, ça me dérange pas techniquement de la prendre. Si c'est pas trop grand, me dites pas, tiens, j'ai un Mac Xeon qui fait cette taille-là. Xeon, pute place là, regarde, je suis obligé de les stacker maintenant. Si genre vous avez une palourde ou un truc comme ça, si jamais vous en avez, je peux éventuellement vous en débarrasser. Si, de toute façon, vous avez prévu de le foutre à la poubelle. Mais simplement, si vous avez des ordinateurs que vous voulez garder, surtout, ne me les donnez pas. De toute façon, ça sert à rien. C'est vraiment, si l'ordi que vous avez, vous allez mettre à la poubelle de base, voilà, je veux pas qu'il aille à la poubelle. Mais sachez que je ne vous demande pas, voilà, de m'en faire don gracieusement, voilà, sans vous donner de l'argent en retour. Puisque, de toute façon, moi, je vous l'ai dit, j'ai pas envie de remettre de l'argent là-dedans. Donc, proposez-moi-en uniquement si, de toute façon, de base, vous aviez prévu de le foutre à la poubelle. Voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas à venir m'emmper sur Twitter, et puis, voilà, je verrai bien si je prends ou pas, tout simplement. Voilà, ça, c'est pour ceux qui demandaient, c'est, entre guillemets, la seule manière avec laquelle vous pouvez aider la chaîne. Ne faites pas les conneries du genre acheter un truc sur mon coin pour me l'envoyer après, ou n'envoyez pas un truc qui est cher à vos yeux, ou je sais pas quoi. Je vous dis, c'est vraiment un truc qui, de base, part à la poubelle. Si vraiment vous savez pas quoi en faire et que j'en veux un, bah, n'hésitez pas à me le proposer, voilà. C'est, on va dire, la manière de laquelle vous pouvez aider la chaîne. Quoi qu'il arrive, mes amis, c'était un plaisir de, voilà, de faire un petit retour en enfance pour moi avec ce Mac Mini. Je sais pas s'il me servira quelque chose, en vrai. Ouais, il marche bien, hein, donc peut-être que je m'en servirai, je sais pas. Enfin bref, les amis, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis, bah, salut à tous, et à la prochaine pour d'autres vidéos, voilà. Allez, salut les amis !